Yépa tout le monde, alors bienvenue, yépa papote global, voilà. Alors déjà, en premier lieu, je tenais à vous faire mes excuses, puisque vous l'aurez remarqué, en fait, tous les castes audio que je réalise, en fait, sont réalisés en direct, donc en fait, je me base que sur mes recherches brouillons. Alors c'est parfois des brouillons qui traînent dans mes classeurs depuis très longtemps, que je complète à fur et à mesure du temps. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça, en système de brouillons, rassemblés dans des items donnés. Pourquoi je fais ça ? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que, effectivement, mes castes audio sont réalisés naturellement, spontanément, et au regard de l'évolution de ma situation. Donc je ne suis pas toujours dans des endroits qui soient opportuns pour vous faire des castes. Néanmoins, ma première volonté, c'est plutôt celle de, quand j'ai une idée, ou une problématique, ou une question, de répondre de manière open, je dirais, ouverte à la question, pour vous la soumettre tout simplement. Essayez de voir si, vous, ça peut vous soulager. Et si ça ne vous soulage pas, le cas échéant, allez voir sur les réseaux, voir un peu le retour d'expérience des autres personnes, voir quelle approche, eux, ils ont eue sur le sujet, et en quoi, peut-être que leur approche peut être différente de la mienne. Tout simplement. On a tous des approches différentes. Comme je l'explique dans mes castes, il y a plusieurs chemins qui permettent d'arriver à une solution. On n'emprunte pas tous les mêmes chemins. Mais il est toujours intéressant de regarder un peu, en fait, les chemins qu'empruntent les autres, parce que ça nous permet d'étalonner, en fait, le niveau de risque, d'opportunité, avec un oeil un petit peu extérieur. Donc voilà, améliorer notre jugement. Et donc voilà comment je procède. Et encore une fois, je m'excuse grandement pour la qualité de ces audios. Humblement, voilà, ma seule volonté était de continuer à faire ce que j'aime, ma passion, c'est-à-dire apprendre, comprendre, désapprendre, m'informer, essayer de mieux vivre, tout simplement, en passant du temps à chercher, du temps à apprendre, à comprendre. Et tout ce que je voulais faire, c'était vous mettre à disposition, en fait, ces petits brouillons, ces drafts d'amélioration continue, ma partie un peu recherche et développement de ma vie, j'irais même la partie un peu bêta-testing de ma vie, voilà. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Est-ce que c'est utile ? Ben, si c'est utile, selon vous, le petit pouce. Et si ça sert à rien, eh ben, le pouce en bas, voilà, c'est pas top, c'est comme ça, et je l'assumerai tout simplement. Après, si vous avez des idées d'amélioration beaucoup plus simples que la façon y est pas, alors là, oui, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook ou à vous exprimer sous le Cast Audio, sous YouTube, voilà. Mais le but, c'est juste d'aider collectivement et aider les gens à se sentir mieux et m'aider moi-même à me sentir mieux. Donc, je dirais que l'action et la volonté, avant tout, elle est collective et, voilà, elle est plutôt basée sur la sommation de l'intelligence collective, bien plus que celle que YEPA, parce que, allez voir mes castes, mais l'intelligence humaine, elle est limitée et celle de YEPA, c'est une vraie catastrophe. Donc, moi aussi, j'ai besoin de vous. Et si moi, j'ai besoin de vous, c'est possible que d'autres personnes aient besoin de vous aussi dans des domaines d'expertise donnée. Et je dirais même que la chose, pour moi, la plus difficile et l'approche la plus difficile à comprendre, c'est la réglementation. Donc, je dirais que si YEPA arrive à rassembler des experts réglementaires et juridiques qui soient capables de nous donner, en termes de particuliers, qui soient capables de nous donner des super infos sur le contexte réglementaire ou juridique qui s'applique à chaque action, alors là, je dis YEPA, parce que si on arrive à prendre nos décisions en fonction du cadre réglementaire, ce n'en sera que mieux. Parce que pour prendre une décision, selon YEPA, à un contexte, à chaque fois, le premier élément qu'on va regarder, c'est l'aspect réglementaire. Voilà, d'intenter une action. Risque ou opportunité ? Toutes les actions ne peuvent pas être menées. Donc, déjà, pour moi, l'élément déclencheur, c'est comprendre la réglementation. Et c'est là où le particulier, il a vraiment besoin d'aide, mais c'est là où je m'aperçois, à force de discuter autour de moi, que parfois, des particuliers sont vraiment des experts de la connaissance. Donc voilà, s'il y en a, n'hésitez pas à co-LP, à entraider et à faire partager votre retour de connaissance. Voilà, et précisez-nous, quand vous nous donnez des informations, quel est votre retour d'expérience et votre niveau d'expertise. Le but, en fait, ce serait de construire une plateforme Facebook, on va dire, utile, un YouTube utile au regard de conseils, d'avis, de retour d'expérience. Voilà, une sorte de comparateur communautaire de solutions dans des items bien spécifiques autour de entreprendre sa vie, entreprendre l'amélioration de sa vie, entreprendre à proprement parler, voilà, créer un projet, essayer d'optimiser le mieux-être autour de sa vie, autour des outils liés à l'innovation, le digital et comprendre un petit peu plus d'un point de vue et d'un œil particulier de quoi on parle et qu'est-ce qui va nous arriver potentiellement. Donc voilà, n'hésitez pas tous à vous exprimer sur les réseaux car chaque retour d'expérience est complètement différent et on devient très riche, à mon sens, du retour d'expérience des autres. Allez, je vous dis à bientôt, n'ayez pas, n'ayez pas pote global et là pour vous servir, voilà, mais servez-vous par vous-même. En fait, c'est vous qui constituerez la force de ce réseau et non pas, y'a pas pote tout simple parce que c'est une intelligence humaine, une seule, en plus elle est imparfaite, en plus elle est subjective, en plus vous l'aurez vu dans l'intérêt de réaliser des castodios en naturel, c'est que en fait, le but c'est de vous montrer aussi l'influence des phases sur l'état de conscience de notre système nerveux et vous voyez bien que parfois, y'a pas ne traite pas les thèmes de la même manière en fonction des jours. Donc on a une influence de l'extérieur qui est énorme, voilà. Donc c'était juste un petit outil et c'est pour ça que j'appelle ça y'a pas pote global en R&D parce que par exemple, la matrice de construction que je viens de construire, la matrice 1 ou la morse 1, je dirais, le contenu de mes à peu près 500 castodios, peut-être que ça, ça changera si je traitais ces mêmes items dans ma matrice 2. Pourquoi ? Parce que mon intelligence est influencée par mes phases. Donc voilà. Donc bien plus que la qualité de l'audio, ce que je voulais vous amener à voir, c'est non pas voir la perfection, mais c'est voir plutôt l'imperfection et comprendre et prendre conscience de notre imperfection respective et de notre besoin d'avancer en symbiose, en synergie au niveau de la compréhension pour améliorer tout simplement la qualité de nos vies et peut-être restabiliser un petit peu mieux l'état d'équilibre social et peut-être contrecarrer les disparités sociales par des actions collectives ne sait-on jamais améliorer la vie de chacun. Et ça, je dirais, Yépa, ce serait un rêve peut-être au pays des bisounours mais bon, c'est la version Yépa. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir et surtout, prenez soin de vous et j'espère que malgré la qualité audio de ces castes, vous trouverez peut-être des solutions à vos problématiques ou alors des amorces de réflexion tout simplement à vos problématiques ou alors que tout simplement ces castes audio vous donneront la curiosité d'aller consulter les avis Facebook et d'aller voir un petit peu tout simplement qu'est-ce que pensent les autres et c'est là où la sommation de l'intelligence humaine collective prend tout son intérêt. On est meilleur dans la profondeur de votre analyse de risque et dans notre analyse de risque, s'agit-il d'un risque ou d'une opportunité ? Allez, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous avant tout. Je vous adore. À bientôt. Sous-titrage ST' 501